Et salut à tous, comment est-ce que vous allez ? On va voir encore une vidéo assez rapide par rapport à la dernière fois. Ça y est, j'ai vraiment une cadence de YouTuber, c'est bon, je démissionne, j'arrête, je suis millionnaire, je vais pouvoir rouler en Tesla. Dommage, malheureusement, je peux pas l'équiper parce qu'elles sont trop petites pour pouvoir rentrer dedans avec le fauteuil. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous présenter encore un truc que j'ai développé. Encore ! Deux vidéos sur trois, là, récemment, où je présente un truc que j'ai codé. Ça commence vraiment à être un petit peu trop, je pense. Ça fait beaucoup, là, non ? Mais c'est pas grave, je dois avoir que ça à foutre de mon temps. Est-ce que vous connaissez Splatoon ? Parce que ce que j'ai développé, ça fonctionne sur le troisième opus de la série. C'est un jeu où on doit s'amuser à faire juter notre encre sur le visage de nos adversaires. Oui, j'ai fait exprès d'utiliser une description très tendancieuse car je suis un gros... Mais outre toutes les dégâcetés des modes de jeu disponibles, on peut faire un petit truc sympa qui s'appelle des Splatposts. En gros, c'est juste un petit dessin qu'on va pouvoir publier et qui se retrouveront aussi sur les réseaux sociaux. Et ces dessins seront ensuite visibles par les autres joueurs que vous aurez croisés durant vos parties quand ils se baladeront, en fait, dans la ville du jeu. Et donc forcément, quand on parle de dessin, il y a deux types de personnes. Les gens qui savent dessiner... Et les autres. Je ne vous dirai pas dans quelle catégorie je me situe. Et donc, le jeu vous propose deux méthodes pour pouvoir, en fait, dessiner ces petites Splatposts. La première, c'est en prenant la console à main de portable et en utilisant directement vos gros doigts ou un stylet sur l'écran tactile. Et la deuxième, c'est d'utiliser la manette. Et tout le monde sait très bien que pour pouvoir dessiner, utiliser une manette, c'est vraiment la meilleure option possible. Cela dit, une manette, ça s'apparente à un terminal, un petit peu comme, par exemple, un clavier. C'est un périphérique que vous allez brancher ou connecter à votre console. Et donc, du coup, qui dit périphérique, dit interface entre l'utilisateur et l'appareil. Et ce qu'il y a de bien avec ce genre de système, c'est que, généralement, on peut réussir à automatiser un petit peu tout ça. Ah, vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais là, on est sur Switch, alors comment on fait ? C'est là qu'il y a une super application qui a été développée par des amateurs et qui s'appelle NXBT. Ce que cette application va faire, en fait, c'est qu'elle va créer ce qu'on appelle une manette virtuelle. Et elle va donc permettre de se connecter à la Switch, de faire croire à la Switch que c'est une véritable manette. Sauf qu'en fait, c'est un programme que vous allez faire tourner sur un ordinateur. Alors bon, le problème, c'est que ça ne tourne que sur Linux. Bon, alors, si on suit la documentation de NXBT, apparemment, sur Windows, on pourrait lancer une machine virtuelle pour pouvoir faire tourner tout le bordel. J'ai pas réussi. Mais bon, ça tombe bien, moi, j'avais un Linux sous la main, donc du coup, j'ai pu tester. Et là, quand on t'entend, ça a fonctionné. Et NXBT, ce qui est cool, c'est que du coup, vous allez donc créer une manette virtuelle depuis votre ordinateur qui va se connecter avec du Bluetooth. Donc oui, il vous faut le Bluetooth aussi. Et grâce à ça, après, vous pourrez, en fait, par exemple, jouer à la Switch avec votre clavier. Parce que tout le monde sait qu'évidemment, c'est vraiment le rêve de jouer à la Switch au clavier. Mais par exemple, vous pourrez aussi connecter une autre manette, comme par exemple une manette de Xbox. Ça permettrait donc de jouer à la Switch avec une manette de Xbox. Mais comme c'est un programme qui permet de s'interfacer entre la Switch et un mode de contrôle classique, ça veut dire qu'on peut aussi utiliser ce programme pour, par exemple, utiliser des fonctions de macro. Pour faire court, qu'est-ce qu'une macro ? Une macro, c'est juste, en fait, une sorte de suite d'instructions qui vont pouvoir être exécutées par le programme et qui va donc faire des actions prédéfinies à un rythme établi et dans l'ordre que vous voulez, quoi. Et ce, sans avoir besoin, donc, d'un utilisateur derrière. Et donc, ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être, du coup, convertir une image pour, justement, en fait, en faire une macro qui serait reproductible par une XBT pour pouvoir le dessiner dans Splatoon. Et c'est donc ça que j'ai donc développé. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire « Oui, il existe déjà un truc depuis l'époque de Splatoon 2 » où, en fait, on pouvait flasher un truc dans un Arduino. Oui, je sais, je sais, j'en sais, j'en sais. Il existe le Fighting Joystick fait par Shiny Quaxire pour pouvoir, justement, faire des Splats Postes automatiques. Mais ça demande d'avoir un Arduino. Ce qu'évidemment, tout le monde a chez soi. Et moi non plus, je n'en ai pas un. Et pourtant, je suis développeur et tout, j'aime bien videoller les trucs, mais je n'ai pas d'Arduino. Par contre, j'ai un PC. Installer Linux, c'est gratos. Donc, du coup, pas besoin de dépenser quoi que ce soit. J'aime l'argent. Bon, cela dit, est-ce que tout le monde est capable d'installer un Linux chez soi ? Je ne suis pas sûr. Mais bon, là, je parle d'un truc pour des gens qui aiment un peu bidouiller et qui savent un petit peu s'y prendre quoi. Et donc, du coup, mon programme tourne dans une application web où vous lui envoyez le lien de votre image et il va, donc, en fait, analyser les pixels. Donc, ça tourne en Node.js. Ça utilise une librairie qui s'appelle Gimp. Et en gros, il va convertir tous les pixels ensuite de 0 et de 1. Et après, cette suite de 0 et de 1 va être donc réinterprétée pour pouvoir, en gros, générer un fichier de macro qui va donc vous être proposé au téléchargement dans le navigateur une fois que vous aurez envoyé l'image. Par contre, il ne prend en charge que des images qui font 320x120 qui est la taille d'un Splatpost dans Splatoon et aussi des images en pur noir et blanc puisqu'il ne faut que du noir et que du blanc quand on dessine dans Splatoon. Puisque quand on dessine un Splatpost, on ne peut uniquement utiliser que le noir et le blanc. C'est la V1. Donc, pour l'instant, il n'y a que ça qui est disponible. Peut-être que, je ne sais pas, je rajouterai un algorithme pour faire la conversion d'une image en couleur, etc. Bon, sauf que si c'est comme tous les autres trucs que j'ai présentés, que j'ai développés sur cette chaîne, bon, en tout cas, attendez-vous à attendre très longtemps parce que, bon, généralement, je laisse un peu ça crever. Mais bref, si vous voulez convertir une image dans ce format-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un algorithme de Tethering qui est donc une sorte de fonctionnalité qui permet, en fait, d'utiliser les nuances de couleurs pour faire varier une concentration de pixels afin de donner des espèces de nuances de pixels tout en restant sur une image qui est donc vraiment en pur noir et pur blanc. Vous pouvez chercher sur Internet, vous tapez Tethering et vous trouverez des sites qui vous le font gratos. C'est ce que j'ai fait pour mon image de test et ça a très bien fonctionné. Et donc, voilà, une fois que vous avez votre fichier de macro généré par mon appli, il vous faut donc tout d'abord lancer le jeu pour pouvoir préparer Splatoon à faire ce Splatpost. Il faut désactiver le gyroscope parce que ça peut foutre la merde quand on connecte NXBT vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore la fonctionnalité de gyroscope qui a inclus dedans. Et donc, ensuite, aller à la petite boîte postale rouge, choisir de vouloir créer un Splatpost. Et une fois que vous êtes sur l'interface pour pouvoir dessiner, prenez la plus petite brush, il ne faut qu'elle fasse que 1 pixel et ensuite la placer tout en haut à gauche de l'écran. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Home pour pouvoir revenir au menu de la Switch. Et ici, vous allez donc demander à synchroniser une nouvelle manette et vous allez lancer le programme NXBT sur votre PC. Et ne touchez plus à votre manette, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a uniquement que NXBT qui sera la manette connectée à la Switch. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur le menu Home et vous vous mettez sur Splatoon de notion brillance. Et une fois que c'est prêt, vous lancez la commande qui permet d'envoyer une macro NXBT. Et vous mettez en paramètre, évidemment, votre fichier texte qui a été généré via mon application. Et ensuite, du coup, la macro va se lancer, il va réouvrir le jeu et il va dessiner l'image qui correspond à la macro générée sur mon site. Mon appli, vous pouvez trouver le lien en description. Elle tourne sur une instance de ModGenius. Vous pouvez aussi trouver le code source sur mon repo GitHub si vous préférez l'exécuter en local chez vous. Vous pouvez avec du NPM si vous voulez l'insérer directement en EJS. Et si jamais vous n'avez pas envie d'installer NPM et que vous avez Docker, vous pouvez aussi, puisqu'il y a le Dockerfile, pour pouvoir builder l'image. Enfin, voilà, c'était assez fun à faire. Gardez en tête que, bon, malgré tout, NXBT n'est pas parfait, ça utilise du Bluetooth. Il y a peut-être des améliorations à faire côté aussi macro, notamment sur le rythme. Là, moi, ça a pris à peu près 5 heures quelques pour pouvoir faire ce premier split post, en sachant que je pense qu'il faudrait ralentir le rythme pour être sûr de louper moins d'input, parce qu'effectivement, des fois, dans le protocole de communication Bluetooth de NXBT, il peut arriver que certaines inputs soient zappées. Et donc, du coup, on n'est pas au bon endroit au niveau pixel. Vu que là, le dessin, il fait tout ligne par ligne. En gros, un pixel de variation, ce n'est pas énorme. Et ça fait qu'au final, l'image, elle était quand même plutôt fidèle à ce que je voulais générer. Mais sur des trucs un peu plus précis, ça peut être un petit peu plus chiant. Donc, potentiellement, il y a des améliorations à faire côté de la génération de la macro. Et potentiellement, que si on pouvait utiliser un programme qui se connecte directement en USB, on aurait moins de pertes et ça serait même mieux. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir quelque chose qui envoie des inputs en images par seconde et non pas en millisecondes, comme le fait NXBT. C'est pour ça que j'essaie de voir si je ne pourrais pas essayer de faire tourner le programme de Shiny Coxire sur mon Flipper 0. Oui, ça, c'est un autre truc aussi dont je voudrais parler un de ces quatre. C'est pas mal, ça, vous allez voir. Enfin, bref, bon, voilà encore une vidéo sur du développement. Mais bon, ça me plaisait. Mais en tout cas, on parle aussi de jeux vidéo en même temps. Donc, c'est cool. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai qu'on redéveloppe l'algorithme de YouTube pour qu'on se retrouve tout le temps en premier, en tendance. Allez, c'était Magatu, peace out ! Sous-titrage ST' 501